et salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur la peinture des visages des figurines au 1 35 notamment la peinture à l'huile donc dans cette vidéo je vais essayer de vous expliquer comment je peins mes figurines à l'huile et puis vous donner donc quelques petites astuces qui vont permettre tout simplement de vous épauler et après d'imposer votre propre style de peinture avec le temps etc etc donc il faut savoir que de nombreux sujets tournent autour de la peinture à l'huile donc pour ça j'ai décidé pour ce 14 juillet de vous faire partager ces petits événements là j'espère que cette vidéo vous plaira et que ça va vous permettre tout simplement d'évoluer et de pouvoir après peindre vos propres figurines vous même donc pour le visage c'est une tête en résine de chez ornette au 1 35e donc c'est très 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 bien détaillé c'est des têtes en résine que j'aime beaucoup beaucoup travailler donc les gravures sont irréprochables clairement il ya rien à dire sur ce genre de tête pour ceux qui me poseraient la question donc voilà vous savez de sur quoi sur quoi je peins donc c'est de la résine et j'avais acheté ça donc je crois que c'était un 7 il ya plusieurs têtes j'ai plusieurs visages plusieurs styles donc là notamment c'est un essai seulement avec son casque alors pour faciliter les choses là ce que j'ai fait j'ai écrit donc les couleurs en fait sur un papier un papier une feuille de papier à quatre tout ça un tout simple donc ça ça va me servir de palette aussi donc pour la peinture à l'huile il n'y a pas forcément besoin de tout un matériel un morceau de papier doublé ça suffit largement donc comme ça ça sera beaucoup plus simple pour vous pour vous montrer tout simplement le mélange que je fais etc etc alors pour la marque de la peinture à l'huile j'utilise essentiellement du rembrandt après vous pouvez très bien utiliser d'autres marques il ya d'autres marques sur le marché mais c'est une peinture que j'aime beaucoup c'est une très très bonne peinture alors pour la première couleur vous avez soit le choix de prendre du burn sienna ou du burn un beurre donc de la terre d'ombre brûlé pour ma part je vais utiliser la terre d'ombre brûlée donc voyez je mets une petite pointe comme ça ça suffit largement ensuite je vais utiliser du jaune ocre et pour la troisième couleur je vais utiliser de la terre d'ombre naturel pour la quatrième couleur je vais utiliser du jaune cadium et en cinquième couleur du rouge cadium donc maintenant dans un premier temps le but ça va être de faire notre mélange de base de mon un mix donc pour ça on va utiliser ces trois couleurs principales donc il y aura de la terre d'ombre brûlée de l'ocre jaune et de la terre d'ombre naturel donc on va venir commencer à faire notre petit mélange tranquillement donc là je commence à venir prendre un petit peu de terre d'ombre brûlée ensuite on va prendre un peu de ocre jaune donc pour les pourcentages me demandez pas ça c'est c'est un peu à vous de voir je suis pas à 50 50 mais bon on va dire je mets quand un tout petit peu moins de deux jaunes ocre et ensuite on vient appliquer de la terre d'ombre naturel donc je viens commencer à faire le mélange et donc ça ça va être notre couleur de base après selon les teintes si vous voulez un peu plus que ça soit un peu plus clair ne vous empêche de rajouter un tout petit peu de jaune donc on vient faire notre mélange on mélange bien on essaie de pas trop étaler partout partout on essaie de rester concentré sur la même zone donc là j'utilise un vieux pinceau pour ça je m'amuse pas à planter un pinceau assez fin un pinceau que je nettoie quand même régulièrement que j'entretiens là pour pour le mélanger après vous pouvez utiliser une petite spatule ou autre donc voilà là notre teinte de mixture de base est prête à proximité de vous pensez à prendre un sopalin ou un chiffon un chiffon doux pour enlever les surplus de peinture par la suite etc ça c'est toujours important d'avoir ça donc là c'est parti on va commencer à venir appliquer notre notre peinture notre couleur de base alors on ne dit lui pas la peinture on la laisse justement c'est fait exprès vous allez voir par la suite on la laisse bien épaisse le but c'est de tout recouvrir avec une épaisseur assez épaisse vous pouvez quand même les tirer quand je veux dire épaisse pas non plus besoin de laisser 2 cm de peinture mais le but c'est de tout recouvrir et pour ceux qui me demanderaient non je ne mets pas de couleurs de primaires sur la résine j'aime bien voir les détails et je en fait je fais comme ça ce qui va me permettre de sécher la peinture à l'huile parce que la peinture à lui c'est très long ça peut mettre vous savez quand on part un tableau ou quoi l'huile ça peut mettre jusqu'à un an avant de sécher en fait ce qui va nous faire sécher ça c'est les vernis il ya des types de vernis qui aident on va dire qui est du moins qui catalysent un peu la peinture à l'huile ça c'est pour la petite info donc là on recouvre tout le casque si on en met c'est pas grave ça c'est vraiment un détail à la fin on peut toujours essuyer nettoyer donc on recouvre toute la surface du visage les oreilles l'intérieur le derrière on laisse une bonne épaisseur bien comme il faut comme ça ça comble bien tous les creux alors maintenant je vais venir prendre un pinceau de taille numéro 4 de chez collant ce qui rentre mider numéro 4 donc à poil de martre donc qui est très très doux donc c'est des très très bons pinceaux donc faites attention il faut bien nettoyer ses pinceaux et on va venir donc faire un balayage sur l'ensemble du visage pour enlever maintenant le surplus et faire apparaître les zones les plus éclaircies du visage donc on va venir faire un mouvement avec le pinceau de va et vient comme ceci bien parallèle à la figurine et on va commencer à venir s'approcher gentiment et commencer à faire un balayage pour enlever l'extrait de peinture donc on y va petit à petit et on vient issu il est tout ce qu'on a sur le pinceau à chaque fois on vient essuyer le surplus sur un sopalin soir à chiffon sec on commence à venir à faire ça plusieurs fois donc on rase la figurine on y va pas comme un bœuf en plein dedans le but c'est de faire ressortir avec ce brossage toutes les zones les plus claires donc voilà le résultat après un bon balayage donc ça va nous permettre d'identifier les zones à éclaircir et en même temps ça nous a permis d'assombrir tous les zones en creux maintenant on va rentrer donc un peu plus dans les détails donc pour ça j'ai choisi un autre pinceau donc un peu plus fin un numéro 2 de chez kolanski rotmider donc toujours en poils de martre et donc pour commencer on va commencer à prendre du cadmium yellow donc du jaune cadmium donc là on en prend un tout petit peu sur le pinceau on y va très très léger car il faut pas oublier qu'on a passé des couches de base et on reste à l'huile donc l'huile si on commence à peindre un peu trop fort ça va enlever toute la peinture donc c'est vraiment délicat la peinture à l'huile et contrairement à l'acrylique c'est complètement différent donc là le but maintenant ça va être devenir déposer de la peinture donc on vient déposer là où il ya les zones les plus claires mais on recouvre pas tout contrairement à l'acrylique où on vient vraiment dessiner toutes les zones là on travaille avec des fondus donc je commence à venir déposer des petites notes de jaune là où les éclaircies sont le plus le plus vulnérable donc voyez ici je sais qu'au niveau des joues et à ce niveau là je viens déposer un petit peu de peinture mais je la dépose seulement je viens pas tout peindre j'essaie de la déposer et on fait ça sur toutes les parties qui sont éclaircies donc le menton les joues les babines j'aime bien appeler ça les babines voilà on vient déposer un tout petit peu comme ceci donc là je peux en rajouter un petit peu j'ai mon pinceau qui part un peu en cacahuètes mais c'est pas grave donc voilà pas trop ça ça suffit largement vous allez voir par la suite en fait avec le blanc on va venir faire un dégradé donc comme à un brossage mais beaucoup plus précis donc là un petit peu aussi au niveau du cou et vous continuez comme ça sur toute la figurine maintenant une fois que vous avez fait cette étape là faut laisser sécher la figurine on va dire entre une demi heure voir une bonne heure et on se revoit dans une heure donc voilà les amis une heure est passée donc maintenant ce que je vais venir faire on va venir donc appliquer du blanc de titane donc on travaille toujours pur je viens prendre une petite note de blanc de titane sur mon pinceau en même temps vu que j'avais nettoyé mon pinceau vous voyez quand j'en prends j'affûte mon pinceau j'en profite pour remplir le pinceau mais en même temps ça me permet d'affûter la pointe ou alors en l'essuillant sur un petit un petit bout de sopalin tout simplement et on va commencer à venir appliquer ça sur notre figurine donc maintenant le but en fait ça va être de rajouter des notes de blanc par dessus le jaune donc on vient pas tout recouvrir mais on vient rajouter là où on a mis du jaune des petites notes de blanc et après on va le faire fondre en fait quand je dis fondre c'est bas tout simplement vous nettoyez par exemple votre pinceau bien sec une fois bien c'est qu'on vient faire des petits balayages sauf qu'on vient pas faire un gros balayage comme on a fait auparavant on vient vraiment faire des petits balayages vous allez voir au niveau de au niveau des éclaircies pour faire un fondu de couleurs qui rend un très acquis qui rentrait très bien alors pas obligé d'attendre pour ceux qui veulent parce que je sais qu'on va me poser la question est ce qu'il faut attendre est ce qu'il faut attendre non là il n'y a pas besoin d'attendre j'ai juste attendu un petit peu avant que le jaune se catalyse un tout petit peu à la surface pour éviter que quand je mets mon blanc ça ça part directement en mélange c'est après qu'on va venir mélanger et faire un petit balayage donc là vous voyez au niveau du nez donc une fois que vous avez réalisé ça vous pouvez préparer votre pinceau pour faire le fondu alors si ce que vous pouvez faire aussi ça j'ai oublié de vous le dire avant de passer au blanc ou après le blanc si vous nettoyez votre pinceau c'est d'en profiter de deux après ça de retaper les quelques quelques ombres car des fois on bouge un petit peu et bon si vous voulez avec le recul vous pouvez reprendre donc c'est le terre d'ombre naturel non terre d'ombre brûlée pardon vous reprenez le terre d'ombre brûlée pour repasser les zones les plus foncées donc dans les creux mais avec un pinceau très très fin donc voilà le résultat maintenant on va passer un petit brossage et vous montrer l'effet que ça donne maintenant on va commencer à venir à faire fondre les couleurs donc là j'ai pris un plus gros pinceau pour le coup et j'y vais vraiment tout doucement je m'approche tout doucement et regardez voyez ça donne un effet dégradé avec le blanc donc le blanc qui vient au niveau de l'éclaircie donc on y va tout doucement sans trop en faire sans enlever trop de peinture et on s'arrête quand on veut après on pourra toujours reprendre du blanc vous voyez le coup donc on continue comme ça donc je commence à faire une première passe sur tout le visage comme ça donc là voyez vraiment que le coup mais je vais vous montrer donc à plusieurs endroits donc après je peux changer de pinceau je peux prendre un pinceau n'oubliez pas de décharger votre pinceau regardez par exemple là on a rajouté le blanc sur le jaune je fais un petit mouvement de bas et bien voilà l'effet que ça donne on fait pas trop si vous en faites trop savoir diluer la peinture mais c'est pas bien grave après vous reprenez du blanc toute façon c'est ce que je fais je le fais en plusieurs fois donc moi je reprends du blanc après par la suite et je reviens donner les petites notes je refais un petit brossage je diminue la zone avec un peu de blanc je refais un brossage jusqu'à temps que j'ai mon éclaircie et le rendu que je veux donc vous voyez là j'ai pris un autre pinceau je viens progressivement j'allais dire étalé c'est pas le mot étalé mais on va dire je viens progressivement faire mon fondu on va dire que c'est une première étape de fondu et après c'est à vous de de pratiquer de pratiquer pour avoir le meilleur rendu possible merci donc voilà le résultat donc là j'ai passé du blanc j'ai fait quelques petits balayages j'ai repassé de blanc encore plusieurs fois avec un autre balayage en diminuant la zone donc là j'aimerais faire encore un dernier éclairci donc toujours avec le même blanc vous voyez je viens rajouter des petites notes au niveau des narines encore au niveau des joues avec un dernier petit balayage en réduisant la zone très légèrement désolé pour le focus c'est vraiment pas évident de filmer ça donc vous voyez on commence à avoir un rendu plutôt sympa donc là vous continuez comme ça un petit peu le menton avec un dernier balayage et très léger plus vous faites de couches plus vous diminuez la zone plus les balayages doivent être très très fins donc par exemple là je trouvais que ça manquait un petit peu d'éclaircie donc je viens remettre un tout petit peu de blanc je viens faire fondre avec un petit balayage donc vigilance vers la fin avec le balayage c'est parce que moi j'ai l'habitude donc je sais à peu près le résultat à quoi m'attendre donc vous voyez j'ai fait fondre on a vraiment un super effet de relief mais voilà j'y vais mollo mollo donc voilà là je suis satisfait mais je vais quand même reprendre des petites zones des petits creux parce qu'à force de balayer des fois c'est pas encore ça voilà alors maintenant je viens prendre du rouge cadium en fait donc une toute petite touche qu'on va venir appliquer sur les joues pour lui donner un aspect légèrement rougeâtre alors là c'est pareil c'est très délicat on met une toute petite pointe de chaque côté et après on vient faire un petit brossage là je vais en profiter maintenant pour faire les dents donc les dents c'est très fin aussi mais voilà avec plusieurs couches donc vous voyez les joues je ne voulais pas montrer car j'ai fait un petit brossage mais on arrive à voir un effet rosâtre très très léger mais c'est difficile à distinguer en fait avec la lumière quand je travaille avec la lumière au dessus selon l'ombrage et la lumière ça se voit plus ou moins mais ça donne un petit effet rosâtre sur les joues donc là les dents blancs je lui fais les dents blanches quand même je pourrais lui faire les dents pourries mais bon un minimum donc là il faut être très fin très très fin maintenant on va passer aux lèvres alors avant de passer aux lèvres voilà j'ai fait un petit focus j'ai changé un peu la lumière vous voyez on a un petit aspect rougeâtre sur les en mettant un petit point un tout petit point puis un petit brossage un tout petit brossage légèrement on arrive à voir un petit rendu rougeâtre sur les lèvres ça lui donne un peu plus de charme pour les lèvres alors pour les lèvres c'est très simple soit vous pouvez mettre du rouge cadium directement et faire un petit brossage après mais moi personnellement je préfère le couper un petit peu avec du blanc parce que je trouve que ça fait trop rouge même si on fait un brossage et ça atténue avec la couleur qui est en dessous donc un peu plus foncé mais avec un peu plus de blanc c'est un peu plus sympa je trouve et donc pareil on va venir l'appliquer donc là je viens commencer donc là l'avantage c'est qu'il a un peu la bouche ouverte donc j'arrive à rentrer la pointe du pinceau pour brosser à plat en fait donc là forcément tant qu'il n'y a pas de brossage et le fondu on a l'impression qu'il y a un peu de rouge à lèvres on va mettre un petit coup de brossage on va nettoyer le pinceau et puis on aura un rendu parfait pour des lèvres donc là j'ai nettoyé le pinceau bien essuyé et donc je viens faire mon petit fondu donc je viens étirer la peinture comme si ça allait l'effacer en fait et avec la contraste de la couleur un peu plus foncée en dessous on arrive à on arrive à une couleur et un résultat nickel pour des lèvres voilà avec le recul j'ai décidé de refaire un tout petit éclairci pour pousser la chose mais bon je pense qu'on va s'arrêter là c'est déjà très bien moi je suis satisfait de la figurine du visage et donc voilà c'est tout pour cette vidéo en tout cas j'espère que ça va vous aider que ça vous aura plu si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner lâchez un maximum de like pour cette vidéo et de partage c'est très important de partager pour ceux qui ne connaissent pas et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos salut les amis ciao ciao